Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo nous allons voir le coeur dans un premier temps puis selon la durée de la vidéo je vais voir si je vais ajouter autre chose ou pas Donc le coeur, la structure de ce coeur, déjà le poids il est inférieur à 300 grammes chez l'homme et donc inférieur à 280 grammes chez la femme donc il fait environ un tiers de kilo Sur sa face antérieure on voit qu'il y a ce sillon entre les ventricules qui s'appelle le sillon interventriculaire antérieur et sur la face inférieure il y a le sillon interventriculaire postérieur Donc les oreillettes, on a l'oreillette droite qui est ici, l'oreillette gauche qui est ici d'une autre, d'une façon schématique voilà donc on a l'oreillette droite qui va recevoir le sinus coronaire qui est responsable de la vascularisation veineuse du coeur qui reçoit la VCI et la VCS qui est veine cave inférieure, veine cave supérieure L'oreillette gauche qui est là, reçoit les quatre veines pulmonaires Même si ce sont des veines, elles transportent du sang riche en oxygène Pourquoi ? Parce qu'on a dit que qui dit veine dit que ça va vers le coeur et ces veines pulmonaires rapportent du sang vers les poumons et donc un sang oxygéné vers le coeur et donc ce sont les veines pulmonaires qui ramènent du sang riche en oxygène Pour les ventricules, elles ont une chambre de remplissage et une chambre de chasse Là, ce n'est pas vraiment une division Donc on a dit que ce n'est pas vraiment une division anatomique c'est une division physiologique Pourquoi il y a une chambre de remplissage ? Parce qu'elle est la première à être remplie Regardez cette moitié qui est là C'est la première qui reçoit le sang Par contre, celle-là, elle est responsable de l'éjection du sang vers les artères lorsque le ventricule se contracte Donc on a cette chambre de remplissage et cette chambre de chasse Remplissage, chasse Donc là, c'est le remplissage et ici, c'est pour la chasse Donc le ventricule gauche Il a une paroi épaisse de 8 mm Vous remarquerez que j'ai mis une paroi plus épaisse pour le gauche Il a des fibres circulaires et spiralées Bon là, c'est juste comment sont ces fibres musculaires Le ventricule droit Il a une paroi moins épaisse qui fait 2 à 3 mm Et dont les cellules musculaires sont principalement spiralées Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Pourquoi est-ce que celui-là, il y a seulement 2 à 3 mm d'épaisseur Et celui-là, il y a 8 mm d'épaisseur de l'appareil ? Tout simplement parce que celui-là doit pousser le sang plus fort Oui, car le ventricule droit doit seulement envoyer le sang vers les poumons Et les poumons sont juste ici Donc juste à côté du cœur Il n'y a pas besoin d'envoyer le sang à une très grande force Parce que sinon, ça risque d'exploser De déchirer les capillaires qui se trouvent dans les poumons Donc on doit les envoyer tout doucement Et d'ailleurs, même les pressions, et on va le voir Sont moins élevées au niveau du ventricule droit Par contre, pour le ventricule gauche Il doit envoyer le sang très très fort Pourquoi ? Car il doit se distribuer vers toutes les zones du corps Vers la partie haute et la partie basse du corps Et donc cette paroi doit être plus épaisse pour pousser plus fort Donc les valves Donc il faut savoir aussi que Ici Donc entre les ventricules Et entre Et au début des artères On a des valves Pourquoi ? Parce que sinon Regardez par exemple Ce ventricule Regardez par exemple Le sang il passe par là Ici il y a Donc une valve Une autre valve Là plus précisément Il y a la valve tricuspide Je m'en rappelle par le mot Downtown Donc Down Town D c'est pour droite Et Town c'est pour tricuspide Donc à droite il y a la valve tricuspide Donc Imaginez que le sang il passe par là Il descend Dans la chambre de remplissage Puis il doit être éjecté Via la chambre de chasse Maintenant Lors de l'éjection Donc tout le ventricule Va se contracter N'est ce pas ? Donc le sang Il va être poussé Avec une très grande force Vers le haut Maintenant S'il n'y a pas de valve C'est à dire qu'il y a un trou ici Donc lors de l'éjection Le sang il va repasser Vers Vers la veine cave inférieure Vers la veine cave supérieure Et ça C'est contre-productif On aura beaucoup de pertes d'énergie Et beaucoup de pertes D'oxygène Donc Il doit y avoir une valve Qui se ferme Lorsque le ventricule droit Se contracte Comme ça Le sang passe uniquement Dans ce sens là Et donc il n'y a pas de pertes Donc Le fait qu'elle empêche le sang De retourner en arrière Ça s'appelle L'empêchement du mouvement Rétrograde Du sang Rétrograde Ça veut dire en arrière Voilà Donc Elle l'empêche de passer Aux oreillettes Pendant la contraction Ventriculaire Et comme ça On a un seul chemin Du sang Qui est Ventricule Non Oreillette Ventricule Artère On va parler de ces valves Plus en détail Plus en détail Donc On a Des valves Qui sont Entre les oreillettes Et les ventricules Ce sont Les valves Auriculo-ventriculaires Et On a des valves Qui se trouvent Au début Des artères Et donc Qui Qui se trouvent Entre les ventricules Et les artères Là Il faut imaginer Que ça C'est comme ça Voilà Donc Les valves Auriculo-ventriculaires On a déjà Deux à gauche Et qui forment La valvule mitrale Et on en a Trois à droite Comme on a dit Downtown Et qui font La valvule Tricuspide Ces valves Auriculo-ventriculaires Vous remarquerez Qu'elles sont Grandes Et elles sont Fines Elles sont Attachées Par des cordages Rattachés Aux muscles Papillaires Donc Les muscles Papillaires Ce sont Des muscles Qui sont Ici Donc On nous dit Qu'elles sont Rattachées Par des cordages Donc Ça doit être Comme ça Pardon Ça 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 n'existe pas Voilà Donc Elles sont Rattachées Via des cordages Aux muscles Papillaires Qui sont Ici Et qui Empêchent Le retournement Donc Ces cordages Participent A l'empêchement Du retournement De ces valves Parce que Lorsqu'il y a Ce sang Qui est poussé Comme ça Très fort Vers le haut Il risque De pousser Ces valves Et Les retourner Et donc Le sang Passe comme ça Maintenant Il y a ces cordages Qui Qui ont Donc Une Qui ne peuvent pas Beaucoup s'allonger Et donc Elles vont Empêcher Ces valves De s'ouvrir Dans ce sens Donc Ces valves Auriculoventriculaires S'ouvrent En début De diastole Lorsque La pression Auriculaire Est supérieure A la pression Ventriculaire Et Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que lorsque Donc Toujours Diastole C'est pour Dilatation C'est pour La dilatation Du coeur Et si Quelque chose Se dilate C'est-à-dire Quelque chose Qui est comme ça Elle s'ouvre Comme ça Ça veut dire Que ce qui est dehors Il va rentrer dedans Par exemple Là quand je fais comme ça Il y a l'air Qui va rentrer dans ma main C'est la dilatation C'est pareil Pour ses ventricules Lorsqu'il S'ouvre comme ça Il y a le sang Qui était aux environs Qui va Être attiré A l'intérieur Vers l'intérieur Et bien sûr Puisque Puisque La pression Auricule Bien sûr Pour que le sang Puisse passer comme ça Il faut que la pression Auriculaire Soit supérieure A la pression Ventriculaire Car toujours Les substances Passent De là Où il y a Une pression Élevée Vers là Où il y a Une pression Basse A présent Nous allons voir Un deuxième type De valve De valvule Ce sont Les valvules Sigmoïdes Donc La valvule Pulmonaire Et la valvule Aortique Donc Elles ont un diamètre Plus petit C'est bien Représenté ici Elles n'ont Elles n'ont pas De cordage Donc Il n'y a pas ça Ni de pilier Il n'y a Ni cordage Ni de pilier Elles sont Constituées De trois valves Donc regardez Chaque valve Chaque valvule Est constituée De trois valves Comme ceci Donc Trois valves Au cupule Qui sont Des replis fibreux Pour chaque orifice De l'artère Elles sont Plaquées Contre les parois De l'artère Lors de la Diastole Lors de la Cystole Qu'est-ce que ça veut dire La cystole Donc Par opposition A la diastole C'est la contraction C'est la contraction Du coeur Et donc S'il y a contraction Ça veut dire Que le sang Il va passer Dans ce sens là Et si le sang Est en train De passer A toute vitesse C'est à dire Que ces Ces valves Qui sont là Elles vont être Repoussées Et collées A la paroi Pendant que ce sang Est éjecté C'est tout à fait normal Et lors de la Diastole Parallèlement A ces Valvules là Elles vont aussi Empêcher Le retour Du sang Vers les ventricules Parce que Imaginez S'il y a un trou Ici Lorsque Lorsqu'il y aura La diastole C'est à dire Que lorsque Le ventricule Va se relâcher Il va faire comme ça Il va attirer Tout le sang Qui est aux environs Et donc Il va attirer le sang Non seulement Des oreillettes Mais aussi Des artères De l'artère pulmonaire Dans ce cas Et non Il ne faut pas Que ça arrive Ça va entraîner Une perte d'énergie Et donc Il y a ces valves Qui sont Automatiquement Refermées Lorsque le sang Commence à Retourner Dans ce sens là Donc Il n'y a Presque jamais De retour Rétrograde Du sang Vers les ventricules Sauf bien sûr Surtout En cas de Pathologie Lorsqu'il y a Une petite fuite Donc il y a Un mouvement Rétrograde Du sang On va un petit peu Parler De la Vascularisation Propre Du coeur Notamment La vascularisation Artérielle Qui commence Juste à côté De ces valvules Ici Donc à la hauteur De ces valvules Sigmoïdes Aortiques On a la naissance Des artères Coronaires Droites N'est-ce pas Qui va donner L'artère Interventriculaire Postérieure Et l'artère Et l'artère Coronaire Gauche Qui va Donner Un tronc Commun Puis l'artère Interventriculaire Antérieure Et l'artère Circonflexe Je vais représenter Tout ça Donc voici Voici la horte Ici On va voir La Coronaire Gauche Ici La Coronaire Droite Donc la Coronaire Droite On a dit Qu'elle donne Cette artère Interventriculaire Postérieure Et la Coronaire Gauche Donne un Tronc Commun Puis il se Divise En artère Interventriculaire Antérieure Et donc il passe Ici Et en artère Circonflexe Et juste ici On a On a la dilatation Du sinus De Valsalva Donc à ce niveau là L'endocarde L'endocarde C'est C'est une des couches De la paroi du coeur Donc elle revêt Les cavités Et les valvules Donc en fait C'est comme C'est comme la muqueuse Voilà là C'est comme si J'ai fait Une coupe Ici Comme ça Donc voilà Tout à fait à l'intérieur On a cette endocarde Qui est comme une muqueuse Qui revêt Les cavités Et les valvules Et on a le myocarde Qui est la couche musculaire Que j'ai mis là Au milieu Donc au niveau De l'oreillette Elle fait seulement 1 mm Voilà donc Ici elle fait seulement 1 mm Au niveau du ventricule droit Elle fait 5 mm Et au niveau du ventricule gauche Elle fait 15 mm Ce myocarde est recouvert D'un feuillet Qui est l'épicarde Et toutes ces parois Tout le coeur Est enfermé Dans un double sac Serreux A cavité virtuelle C'est à dire Normalement Il n'y a pas D'espace Entre Ces deux serreuses Et qui devient réel Lors de l'épanchement Et qu'est-ce que c'est Que cette couche Qui recouvre Tout le coeur C'est C'est une couche Cresseuse Jaunâtre Qui s'appelle Le péricarde Donc qui dit péricarde Dit périphérie Donc il est périphérique A toutes les couches Du coeur Et bien sûr Son rôle C'est de protéger Le coeur Principalement Donc à présent Nous allons voir Ce qui permet au coeur De transmettre Le signal électrique Donc là J'ai fait une coupe Frontale Du coeur Pour qu'on voit Ces voies de conduction Qui sont responsables De la conduction De ce signal électrique C'est à dire Sa transmission A travers le coeur Donc déjà Dans un premier temps On a le centre sinusal Ce centre sinusal Il fait 1 à 1,5 A 2 cm de long Et 0,5 cm de large Donc il est à peu près Assez petit Donc Plutôt Il est assez grand Il se trouve Sous les picardes Donc cette couche là Du coeur Sous les picardes Dans la partie supérieure De l'oreillette droite Près de l'abouchement De la VCS Donc la VCS Elle est ici Lui Il est juste ici Donc ça C'est le centre sinusal Il est connecté Au centre nodal Qui se trouve Ici Et qui est aussi appelé Centre auriculo-ventriculaire Via Le faisceau De Bachmann Ou bien Les voies atriales Donc là J'ai mis ça comme ça Mais il faut imaginer Que ça passe Donc dans la paroi Du coeur bien sûr Voilà Donc on a le centre sinusal On a le centre nodal Auriculo-ventriculaire Qui fait 1 à 5 mm de long Donc il est tout petit Il se trouve Donc 1 à 5 mm de long 1 mm de large Il est situé Sous l'endocarde Donc il est plus Plus en dedans Donc on a vu que L'autre il était là Celui-là il est ici Et il est situé Et il est situé Sous l'endocarde Près de l'orifice Du sinus coronaire Et souvent Vascularisé Par la branche De l'artère Par une branche De l'artère Coronaire droite Donc pourquoi c'est important De connaître Par quoi il est vascularisé Comme ça En cas de dyschémie On sait Qu'est-ce qui va être atteint Donc en cas de dyschémie De l'artère Coronaire droite On aura Donc ce centre Ne sera plus vascularisé Et donc On aura plus On aura plus D'un flux nerveux Qui vont venir d'ici Et ça c'est grave Si jamais La personne Elle a déjà un problème ici Elle n'aura pas De quoi générer Les impulsions cardiaques Et donc Pas de contraction cardiaque A moins bien sûr D'utiliser Ce qu'on va voir Dans un instant Donc bien sûr L'artère coronaire droite C'est celle Qu'on avait vue Ici Donc Voilà Donc l'artère coronaire droite On a dit Qu'elle donne Cette branche là Qui passe Qui est interventriculaire Postérieure Donc On a aussi Le faisceau de His Il participe aussi A la conduction Du 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 signal Électrique cardiaque Donc c'est un tronc Qui descend sous L'endocarde Donc Tout comme Ce centre Auriculoventriculaire Donc Sous l'endocarde De la face droite Du septum Interventriculaire Le septum Interventriculaire Se trouve ici Entre les deux Donc entre les deux Ventricules Il donne une branche droite Et une branche gauche La gauche Va se diviser en Donc la gauche Va se diviser en deux faisceaux Un faisceau antéro supérieur Et un faisceau Postéro inférieur Puis un réseau de purkinier Voilà donc Le réseau de purkinier Ce sont Tout simplement Des ramifications Terminales Du tissu nodal Sous l'endocarde Des deux Ventricules Donc les deux Les deux Les deux branches Des ventricules Les deux branches du faisceau de Hiss D'un tout deux Donc participent A ce faisceau de Hiss Donc pour récapituler Donc l'influx nerveux Débute ici Dans le centre Sinusal Puis il envoie Des efférences Vers Via le faisceau de Bachmann Vers le centre Nodal Ou bien Atrioventriculaire Puis celui-ci Envoie Vers Vers le faisceau de Hiss Qui se divise En ces deux branches Puis ça va Puis ça transmet Via Ce réseau de purkinier Bien sûr Juste après Qu'il y ait Ce passage De l'influx nerveux Il y a la contraction Donc lorsque les influx nerveux Sont ici On a une contraction De l'auricule Puis ça passe Ça passe Ça passe ici Puis on a une contraction Des ventricules Et ça ne peut pas passer Par là Car il y a Une membrane Qui empêche Le passage De l'influx nerveux Directement Comme ça Et donc C'est bien organisé Donc il faut savoir Que le coeur A deux types De cellules Il y a Les cellules Myocardiques Communes Qui sont Bien contractiles Et qui se trouvent Un peu partout Dans le coeur Et qui sont Responsables De la contraction Du coeur Et on a Les cellules Du tissu nodal Qu'on vient de voir Ce sont celles Qui sont responsables De la conduction De l'influx nerveux Donc Elles sont Spéciales Car elles conduisent L'influx nerveux Plus rapidement Que ces cellules Myocardiques Communes Il faut savoir Que ces cellules Du tissu Nodal Sont un tissu De commande Automatique Du coeur Qui est composé De cellules Qui se dépolarisent Spontanément Et transmettent La dépolarisation Plus vite Que les cellules Myocardiques Contractiles Pourquoi cette Dépolarisation Spontanée De ces cellules Parce qu'elles ont Des canaux spéciaux Qui vont Des canaux ioniques Spéciaux Qui vont Donc Laisser Les ions Entrer en permanence Et donc Automatiquement Au bout d'un moment On aura L'atteinte Du seuil Électrique Et donc Ca va entraîner Leur dépolarisation Donc Là C'est juste Une petite note On avait vu Concernant la circulation On a la grande circulation Qui commence Au niveau De la horte Et qui se termine Dans la VCI Et la VCS Et la petite circulation D'un point de vue Vasculaire Ca commence Dans les artères pulmonaires Qui sont ici Et dans l'artère pulmonaire Et se termine Dans les veines pulmonaires Donc petite circulation C'est la circulation Qui se trouve Entre le coeur Et les poumons Et la grande circulation C'est la circulation Entre le coeur Et le reste du corps Donc d'un point de vue Circulatoire Les coeurs Droits Et gauches Sont organisés En série Et ça C'est bien représenté Ici Donc Pourquoi en série Parce que Le sang Quitte le coeur Par là Il descend Il descend Puis Il y a L'échange Via les capillaires Puis ça remonte Via Donc les veines Vers le coeur Donc vous remarquez Que c'est en série Mais ça C'est uniquement D'un point de vue Circulatoire Mais d'un point de vue Anatomique Comme ici Ils sont Ils sont organisés En parallèle Car ils éjectent Le sang En même temps Et dans la même direction Et dans la même direction Merci.